Donc moi c'est Clément Jobéli, vous pouvez me suivre sur Twitter à arrobasclémentj C'était l'année dernière ça Et j'ai le même t-shirt oui, que j'ai tous les jours Donc je travaille pour YourPlan, je suis directeur technique Et aujourd'hui on va parler des queue workers Donc est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de tester les queue workers, qui savent ce que c'est Et ouais, un, deux, trois, un peu trop, d'accord Ok, bon, donc c'est une introduction plus plus Introduction plus plus avec une démo à la fin, un truc en live cette main Donc déjà la petite question du jour c'est est-ce que vous avez déjà essayé d'apporter un CSV de 1 million de lignes dans MySQL Genre via une connexion Apache, genre via un utilisateur, vous cliquez sur uploader et vous lancez Ça provoque quoi environ ? Genre même rien que 20 000 lignes Un timeout déjà, des erreurs parce que forcément si vous avez un CSV qui est lié avec des entités dans MySQL Par exemple un utilisateur a plusieurs adresses et bizarrement il plante en plein milieu de l'enregistrement d'une adresse Vous allez avoir une adresse vide, c'est moins cool Voilà, donc ça peut provoquer des erreurs Et du temps de chargement pour l'utilisateur Et comme on l'a vu dans les comptes précédentes, je crois que c'était sur les web performances Plus l'utilisateur attend, plus l'utilisateur va changer de site Et on veut éviter ça le plus possible Voilà Donc ça peut générer des erreurs C'est pas dit si vous uploader, enfin si c'est juste pour mettre nom, prénom, adresse, email, ça devrait le faire Même si ça sera très très lent et l'utilisateur va péter un câble Donc il faut trouver une solution D'accord Les solutions, première solution qu'on peut prendre, c'est un crone tab Tout le monde sait ce que c'est un crone Non, c'est genre une tâche périodique Qui va s'exécuter par exemple toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les minutes A ne pas faire Un crone toutes les minutes, c'est pas une bonne idée du tout Autant utiliser ce que je vais vous présenter juste après Donc le crone tab, c'est super Sauf que vous ne contrôlez pas quand il s'exécute Il va pouvoir, si vous dites toutes les demi-heures L'utilisateur peut envoyer son fichier à importer à midi 1 Et il sera fini à midi 30 Enfin il sera exécuté à midi 30 Au moyen cool D'accord Donc ça peut se résumer en ça L'utilisateur va attendre un peu trop longtemps Avant d'avoir son fichier CSV à importer Et on sait que, comme Maxime l'a dit Les gens sont cons C'est à dire que s'ils attendent trop longtemps Ils vont faire bon allez, salut C'était sympa ton site Donc le but c'est d'utiliser C'est la technique du Q-Worker Je vais vous expliquer après Sur tous les traitements qui prennent du temps Et il y en a un paquet qui prennent du temps Par exemple tout ce qui est upload d'images Donc je ne parle pas d'uploader un avatar Je parle d'uploader plusieurs images en même temps Par exemple sur Facebook Quand vous uploadez plusieurs images en même temps Plusieurs centaines d'images Ou sur Picasa ou etc Ça prend du temps Ça surcharge le serveur Ce n'est pas optimum pour une connexion utilisateur Ensuite tout ce qui est Ce n'est pas vraiment le partage Twitter, Facebook Ce sera plutôt toutes les actions qui sont faites Par exemple vous envoyez un message dans le ticker des utilisateurs Vous savez à droite il y a le ticker Par exemple Vient d'acheter un billet pour le blend one mix Par exemple Au hasard Ça il faut le faire en décalé Vous ne pouvez pas laisser une connexion avec Facebook Si Facebook, croisons les doigts, tombe en panne Votre serveur, enfin votre connexion va aussi tomber en panne Ensuite il y a tout ce qui est interaction avec les API Vous appelez une API Donc Twitter, Facebook, Instagram et autres Utilisez le moins possible la connexion de l'utilisateur Le but c'est de jamais freiner l'utilisateur dans sa navigation C'est pour ça que maintenant il y a plein de sites Qui sont en one page, en full ajax Comme vous voulez l'appeler Pour ne jamais laisser l'utilisateur attendre C'est le pire qu'il puisse arriver avec un utilisateur C'est qu'il attende pour la prochaine action Ça marche très bien pour les sites de e-commerce Comme on l'a dit ce matin Donc la conf plénière avec les amis juste devant Il faut ne jamais laisser l'utilisateur attendre Autrement il part Il va voir ailleurs Il va voir par exemple pour un site de e-commerce Si vous vendez la même chose que ce qu'il y a sur Amazon Il va laisser Amazon Parce qu'eux on n'attend pas Idem pour tout ce qui est import fichiers volumineux Ou encodage de vidéos et audio Je pense que ça c'est plutôt logique On va éviter d'encoder une vidéo Sur la connexion de l'utilisateur Je pense Après si vous êtes suicidaire C'est comme vous voulez En gros c'est tout ce qui prend du temps Et tout ce qui va faire perdre du temps à l'utilisateur L'utilisateur il upload sa vidéo Ok très bien il n'a pas envie D'avoir la fenêtre qui dit Je suis encore en train de charger Parce que je suis en train d'encoder ta vidéo Pour que tu l'aies le plus rapidement possible Youtube qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il met une image La vidéo est en cours d'encodage Il fait ça en arrière plan Tout simplement parce que l'utilisateur Il a déjà attendu Laissez la fenêtre ouverte Pour uploader sa vidéo Alors si on puisse attendre l'encodage C'est ce qui prend le plus de temps L'upload c'est relativement rapide L'encodage c'est plus lent Donc il faut trouver une solution à ça En évitant le crône-tap Parce qu'on ne contrôle pas la périodicité Enfin on contrôle la périodicité Mais on ne contrôle pas quand l'utilisateur Va faire l'action Du coup on va utiliser les queue workers Donc il y a trois concepts là-dedans On a les messages qu'on va envoyer La queue et le worker Donc le message par exemple Upload cette photo On voit ces informations à cette API La file d'attente La queue c'est une file d'attente Et voilà j'ai envoyé ça Et je lui ai demandé de faire cette action Ça va se mettre dans une file d'attente D'accord Et les workers c'est ceux qui vont travailler Ceux qui vont exécuter le message que vous avez envoyé On peut schématiser ça Comme vous êtes dans une file d'attente Pour un McDo Prendre des choses simples Il y a des personnes qui viennent dans la file d'attente Ils disent bonjour vous prenez quoi Alors eux c'est les workers Vous vous êtes dans la queue Et vous avez un message à leur transmettre Or je voudrais un Big Mac Donc eux ils vont pouvoir travailler Et comme ça la file d'attente Elle va se dépiler vachement plus rapidement D'accord c'est le but C'est d'avoir une file d'attente presque vide Donc ça se schématise comme ça J'ai pas mis le copyright Mais c'est la première image que j'ai trouvée sur Google Oui je vais finir Donc du coup on a Une application qui envoie un message Les messages sont stockés dans une file d'attente Et les workers qu'on appelle les consommateurs Vont exécuter La tâche qu'on a envie de faire Par exemple Dans votre application web Vous êtes en train d'uploader Le plot est fini Vous envoyez un message dans la queue en disant Voilà va falloir encoder cette vidéo Et le premier worker qui est disponible pour faire cette tâche Va prendre la tâche L'exécuter dans un processus séparé Et c'est ça qui est important C'est que c'est stradé C'est à dire qu'on peut exécuter plusieurs workers en même temps Sans qu'il y ait de ralentissement Enfin Presque On verra ça après On verra pas tout ce qui est réplication aujourd'hui On va rester simple C'est la dernière journée C'est après manger Vous attendez le café Tout ça Donc voilà Donc le concept est relativement simple C'est on a une file d'attente On va mettre des informations dedans Et les workers vont travailler dessus Et exécuter Donc ça représente Il y a trois concepts encore Ou quatre Je ne sais plus combien j'en ai mis D'accord Donc il y a le concept d'une FIFO Donc c'est first in first out Le premier message qui est envoyé C'est le premier message qui sera traité D'accord C'est à dire que si vous envoyez Upload cette vidéo Et après encode cette vidéo C'est upload encode S'il essaie d'encoder une vidéo Qui n'est pas encore envoyée Ça va pas le faire Donc c'est pratique Ensuite c'est un synchrone Donc on peut avoir des workers Enfin des queue workers en synchrone Ça n'a pas trop d'intérêt Pour ce qu'on veut faire nous Dans la démo Mais on peut le mettre Un synchrone Ce qui est pratique C'est que l'utilisateur Il n'attend pas C'est comme si vous envoyez Comme si vous enregistrez Un enregistrement dans MySQL Sauf qu'il sera traité après Vous dites voilà J'enregistre Je vais envoyer cette vidéo L'utilisateur il a la page Qui est passée à la suivante Et après c'est votre serveur Qui va travailler en arrière plan Ce qui permet de décharger L'utilisateur de tout ce qui est lourd A traiter Par exemple rien que les invitations Par exemple sur Facebook Un cas concret Quand vous invitez vos amis A rejoindre Facebook Non j'imagine Vous n'avez plus trop d'amis Qui ne sont plus sur Facebook Mais par exemple Vous créez un événement sur Facebook Vous invitez vos amis Les gens en est limité à 50 Lol Et ensuite C'est instantané Les invitations sont envoyées Sauf que c'est pas vrai D'accord Les invitations sont en cours d'envoi C'est à dire que Eux ils ont un queue worker Donc c'est pas du tout Ce que je vais vous présenter Moi aujourd'hui Parce que c'est un truc en interne Qu'ils ont Mais ça marche de la même façon C'est qu'ils envoient des informations Dans la queue Et il y a des workers Qui vont après travailler dessus Ce qui permet de ne pas ralentir l'utilisateur Faire croire que les invitations sont envoyées Alors qu'elles sont envoyées en décalé Vu que c'est Facebook Généralement c'est envoyé en temps réel D'accord C'est le worker qui s'en occupe Mais c'est envoyé en temps réel Parce qu'ils ont une masse critique de serveurs Je crois que la dernière fois C'était 50 000 serveurs Un truc comme ça Bon on a de quoi faire Alors c'est multi-threadés Donc on peut en avoir plein Qui ne vont pas se marcher les pieds Enfin ils ne vont pas interagir avec la même tâche Une fois qu'une tâche Un message est en train d'être analysé Il est verrouillé D'accord Et s'il y a un problème Le message est libéré Et il va être reconsommé après Par un autre worker D'accord C'est pas si il y a une erreur Zou on l'enlève Et l'utilisateur a perdu tout ce qui a travaillé C'est à dire que si il a uploadé son fichier De 1 million de lignes Il va falloir le renvoyer Bon ça la fout mal Donc si il y a une erreur On peut recommencer Et on peut le réexécuter à la main Et évidemment on va avoir des logs Important c'est aussi les logs Je pense que Qui est développeur ici ? Yeah Ok Donc Ça C'est même pas la présentation à jour C'est dingue J'avais mis une petite phrase Pour faire une édicace Mais bon tant pis Donc en gros j'ai mis 12 points sur un slide Voilà Le truc à pas faire Mais bon C'est marrant Donc là c'est tous les acteurs Enfin une liste de certains acteurs Qui font du worker queue Donc on a tout ce qui est MQ Donc 0MQ RabbitMQ Et j'en passe Après on a les Les Amazon SQS D'accord Je pense que c'est tout ce qui fait Enfin c'est la grande chaîne de AWS Les services web d'Amazon Donc ça sera S3 CDN Et j'en passe Ensuite Moi j'ai plus d'espérance avec Gearman et Resq Resq d'ailleurs Parce que le logo C'est une bouillée de sauvetage Et ensuite Vous en avez plein Après A vous de choisir Celui qui vous convient Nous on va en voir 3 Aujourd'hui Je vais vous expliquer Un peu près 3 Donc c'est RabbitMQ Beanstalk Et Resq Et une fronde démo Sur un seul Parce que je pense pas Que j'aurai le temps De faire sur les 3 Donc au niveau De RabbitMQ Est-ce qu'il y en a déjà Qui ont utilisé Un de la liste Que j'ai mis là Ceux qui utilisent Les WorkerCue Est-ce qu'ils utilisent Ceux que j'ai mis là Ou ils en ont un autre Que je connais pas Vous utilisez lesquels IronMQ Ok Et RabbitMQ Ok Donc RabbitMQ C'est le plus connu Je dirais pas le plus puissant Mais bon Il est pas On peut l'utiliser Pour faire plein d'autres choses Que la WorkerCue En fait Donc ce qui est cool C'est que c'est fait En Erlangue Donc on connait tous Ce langage Ce qui est pratique Pour un jour contribuer D'accord Ou pas Voilà Ensuite c'est basé par contre Sur un protocole Qui est assez éprouvé Qui a été créé par VMware C'est le MPQ D'accord Ensuite On le sait Et on le répète C'est peut-être Leur ligne de conduite C'est que ça scale Mais comme C'est génial Il suffit juste de lancer Un nouveau processus De RabbitMQ Et ça auto scale D'accord Donc c'est ultra pratique Il n'y a pas besoin De configurer la réplication Monster Master Slave J'en sais rien On lance une nouvelle Et ça réplique Et la base de données Est distribuée Donc c'est plutôt Des points positifs Je dirais pas Les points négatifs C'est sur un autre slide Ensuite on a Rescue Donc c'est mon petit chouchou Donc ne le taillez pas S'il vous plaît C'est mon bébé Donc c'est écrit en Ruby Je suis un développeur en PHP Mais j'adore tout ce qui est Enfin tout ce qui est Eclectisme des langages Je pense qu'on est dans le web On parle anglais français On peut parler Ruby PHP Python Donc il n'y aura pas de problème Et l'avantage C'est que c'est une base de données En Redis Et j'utilise énormément Redis Donc du coup je me suis dit Pourquoi se prendre la tête D'ajouter encore du stack A mon application Alors qu'il utilise Redis J'utilise Redis Bon bah voilà C'est parfait Je vais pas rajouter une base de données Je vais pas rajouter un nouveau langage C'est du Redis Ça passe En plus on utilise déjà du Ruby Du Ruby, du PHP, du Redis Bon bah ça roule Et ensuite le petit avantage supplémentaire C'est qu'il y a une console d'administration en ligne Qu'on peut installer Donc c'est un bundle à part Et c'est assez pratique Parce qu'on peut voir les tâches qui ont échoué Au lieu de fuir dans les logs On a les tâches échouées On peut les relancer à la mano Et on a en temps réel Ce qui se passe sur notre fil d'attente Et ça c'est plutôt un point positif Autre point positif C'est que ça a été développé Par un des créateurs de GitHub Ce qui n'enlève rien A ce que ce soit mon chouchou ou pas Et ensuite on a Beanstalk Donc lui ça a été le premier que j'ai essayé Pour tout vous dire Je l'avais trouvé génial En fait j'en ai utilisé pas mal J'en ai utilisé Beanstalk, Gearman, Rescue, RabbitMQ Et au final je vous dirais Pourquoi j'ai choisi certains Et pourquoi j'en ai éliminé d'autres Donc c'est développé en C Là aussi pour ceux qui codent En autre langage que le C C'est pas pratique Par contre C'était développé pour une certaine application Que vous connaissez tous Qui vous a peut-être cassé les bonbons un jour C'est l'application Cause pour Facebook Vous savez toutes les demandes Qu'on avait il y a deux ans Rejoint Cause pour Facebook Pour supporter Tous les trucs comme ça Voilà c'est eux qui l'ont inventé Donc juste pour ça J'ai abandonné L'avantage c'est qu'il est ultra rapide Il est vraiment fait pour ça C'était pour optimiser les applications Facebook à la base Ils ont créé pour ça Pour tout ce qui est invitation C'était fait pour Donc vous allez me dire Ok il y en a plein Il y en a trop même Comme la majorité des frameworks D'accord ? C'est souvent compliqué Déjà quand on en a trois ou quatre On a du mal à choisir Faut rien regarder les articles sur le net Qui disent Zend versus Symfony Versus Ou JQuery versus Zepto Versus prototype Versus Oh mon dieu D'accord ? Moi la réponse que j'ai à ces questions Quand on me la pose Et on la pose souvent Pourquoi t'as choisi Symfony ? Parce que ça me convient Voilà Parce que je me sens à l'aise Et voilà Parce qu'on est développeur On est feignant Et le but c'est d'être à l'aise Dans une techno Ne pas perdre trop de temps A la comprendre Et avancer vite Avec ce qu'on a Et pas passer Dix jours A comprendre une techno Qu'on utilisera Genre une fois sur un projet C'est con Mais moi ça m'a fait gagner Énormément de temps Rien que de dire J'ai du Redis Je vais utiliser Redis Donc j'utilise Rescue Ça m'a fait Éliminer environ 90% Des choses que j'aurais pu tester Il y en a peut-être Des qui sont Enfin Des worker queue Qui sont Enfin Géniaux Mais pourquoi J'irais M'entêter A rajouter un stack Parce que quand on rajoute un stack Il faut pas oublier Quand on a un site Il faut ajouter le monitoring dessus Il faut savoir comment ça fonctionne Il faut savoir comment régler les problèmes après Et concrètement Quand vous êtes presque seul Aux commandes Sur la technique C'est pas trop gérable D'accord ? Avec Redis MongoDB Elasticsearch Etc Il faut se former sur tous les trucs Savoir les monitorer Et ensuite Savoir résoudre les problèmes En un temps imparti Évidemment Parce qu'il y a les clients derrière Donc Il faut choisir C'est vous tester Vous regardez ce qui vous plaît Et ensuite Bah vous faites votre choix J'ai pas trop de conseils à vous donner Même si J'ai mes préférences Et que je les enlèverai pas C'est pour Gearman et Rescue Parce que Gearman A Je sais pas pourquoi Les premiers trucs que j'ai lu C'était sur ça Donc J'ai accroché direct C'est simple C'est efficace Et Rescue Parce que Je trouve que c'est vraiment Le plus simple à prendre en main Donc je vais vous faire une petite démo Je sais même pas combien de temps il me reste J'en sais rien Hop J'ai sur mon téléphone C'est un peu la freestyle Oula D'accord Je suis pile poil dans les temps Donc je vais vous faire une petite démo Alors attendez-vous à ce que ça plante Alors Ça Pardon Je suis encore trop nain J'ai pas trop grandi De peine à la fois Alors J'ai Une console J'ai ma deuxième console Donc Pour ceux Qui sans doute Il y aura la console du worker Et la console Pour lancer Le message Dans un fil d'attente D'accord Donc J'ai un peu triché J'avoue Déjà Je vais changer la couleur Quoi qu'on va peut-être le voir J'ai un peu triché J'ai pris Un projet Avec X déjà Sur Rescue Donc c'est PHP Rescue Ah oui On va faire en PHP Qui code autre chose Qu'en PHP ici Je suis vraiment désolé Tant pis Donc Ce qu'on Donc là Je vais juste réduire ça Parce que t'es vraiment Tellement énorme Voilà Donc ça c'est compris dans le projet En fait C'est le worker Voilà C'est le worker qui va s'exécuter Vous pouvez lui passer n'importe quel paramètre Et le prendre en compte Enfin C'est vraiment bien foutu pour ça Il y a presque rien à connaître Juste à suivre Le dossier Enfin le readme sur GitHub Et vous êtes ready to go Voilà Donc ça On peut peut-être expliquer vite fait En gros C'est les variables de configuration Quand on utilise Rescue Il va falloir passer des commandes en paramètres Du genre Est-ce que je veux que ça soit en verbose Donc est-ce que je veux les logs Quel est le job que je vais appliquer Et où se trouve le fichier de queue Voilà Ça c'est les paramètres de base Donc là c'est juste Je vérifie que Enfin ça vérifie que tout est là Et je vais lancer un fork du processus C'est tout Ensuite J'ai mon fichier de job Voilà Donc j'appelle jobely Donc ça s'appelle job On a déjà fait la blague Et Ouais le pourri Grosse nuit Et donc du coup Il y a juste une classe à faire Donc ça reste quand même Assez compliqué Je trouve à mettre en place C'est une classe Avec une méthode Voilà C'est compliqué Et là moi je fais juste Echo dedans Mais bon Faut imaginer Qu'on fait des traitements Genre de barjo On décompile un mp4 Et on cherche les sous-titres On décompile un mkv On cherche les sous-titres On extrait la vidéo Et les sous-titres Bah c'est peut-être bon On PHP évidemment Et ensuite Moi ce que je vais faire C'est que je vais supprimer Tout ça Parce qu'en fait Ça c'est juste Je charge la librairie Je dis que je me connecte En localhost Et j'envoie des arguments A ma queue Ça c'est copier-coller Du code de github Je n'ai pas testé Et on va voir si ça marche En fait c'est ça qui est marrant Donc je vais me retourner Sur mes démos Hop Pourquoi ça ne marchera pas ? Merci Vous m'avez sauvé la vie Et fait démo Alors Là j'ai mon PHP démo Ça c'est préenregistré C'est parfait Donc Comme vous pouvez le voir Je dis que La queue par défaut Ça sera défaut Tout simplement Parce que je vais me brancher Je vais ajouter Le job Dans la queue par défaut Et vous pouvez mettre Ce que vous voulez Il n'y a pas de règle En fait Vu que c'est dans Redis Vous pouvez mettre YoYo Tata Imhotep On s'en fiche Ensuite vous mettez Les arguments Et True C'est pour récupérer Le statut de la tâche Vous allez pouvoir savoir Si elle s'est bien terminée Ou pas C'est important Savoir si Le gars a bien envoyé Son CSV Ou si la vidéo C'est bien C'est bien compressé Ensuite Vous dites Le job à inclure C'est job.php Et ensuite Vous allez chercher Dans la librairie Enfin là J'ai fait un composer install Concrètement Avec le fichier Rescue Donc on va le lancer Et là Qu'est-ce qu'on voit On voit déjà Qu'il va rafraîchir Toutes les secondes C'est une boucle infinie Qui tourne toutes les secondes D'accord Une boucle infinie Qui tourne toutes les secondes Si un jour Vous voulez que je répète Et donc ensuite On va lancer Notre fichier Ok Voilà On va l'arrêter Donc là on a vu J'avais un process différé Sauf qu'il s'exécutait En instantané Vu que je raffiche Toutes les secondes Pas de problème Donc là on voit bien Que j'ai envoyé Le nom Jean-Eude Et c'est bien Ce que j'avais envoyé Donc c'est très bien Maintenant on va un peu Libérer la mémoire En augmentant l'intervalle On met 5 secondes C'est bien Donc on kill tout On relance Et donc là Il y aura un décalage Forcément Un décalage de 5 secondes Mais bon 5 secondes Versus une demi-heure On va dire qu'il n'y a Pas trop de problème Donc là j'ai lancé Donc on a vu que le fichier S'est rechargé instantanément Mais là Je l'ai eu en différé C'est le but principal De ça C'est que Il faut imaginer Que le php Demo.php C'est l'utilisateur L'utilisateur n'attend pas C'est la queue Qui attend Et c'est le but ultime C'est de ne jamais Faire attendre l'utilisateur Je pense que c'est assez répété Vous l'avez déjà entendu Assez Pendant la conf précédente Mais c'est vraiment Super important Ok Donc ensuite On va voir vite fait Comment on check S'il y a des erreurs Donc ça C'est aussi du code Que j'ai récupéré Sur le github Donc Assez simple Je fais une boucle infinie Encore Et je vérifie Le statut à chaque fois Et si le statut est complète Enfin Est réglé Enfin si la tâche a été effectuée Je mets ok Donc il y a 4 statuts Il y a en préparation En cours Erreur Et fini D'accord Et je réfléchis Toutes les secondes Donc on va voir ce que ça donne On relance Si j'arrive à cliquer Voilà Donc là il me dit 1 Ça veut dire que c'est en préparation Et 4 c'est fini Voilà Donc si vous Donc la réaction aux exceptions Au niveau des erreurs Enfin C'est comme si vous faisiez du page PHP standard C'est Si il y a une exception Ça va arrêter Et ça va reprendre Enfin ça va aller le récupérer Donc il y aura tout le temps une erreur D'accord Donc au bout de la Énième fois Vous pouvez le configurer ça Vous allez dire Voilà Arrête de toucher à ça Tu le mets à côté Parce que Ça encombre les workers Et comme ça Après vous Vous pouvez lancer une alerte En disant Voilà Il y a un Un message Qui arrive pas à être analysé Ça cause des erreurs Du coup Arrête tout Arrête tout Et on reprendra après Donc juste pour Faire Finir La La présentation Vite fait Si j'ai à voir Trouver mon Mon curseur Putain mais je suis Si ça marchera Je survivrai Et elle est où ma présentation Là Ok Donc code et démo Simple Donc comme je vous l'ai dit Il y a l'obligation De laisser tourner le worker Et de laisser cet intervalle Donc c'est soit 5 secondes Soit 10 secondes Soit 30 secondes Enfin peu importe Vous configurez Mais il faut les laisser tourner Ça peut provoquer des erreurs Même de la consommation CPU Assez élevée Parce qu'en commercial Une tâche qui dure longtemps C'est du CPU Qui est utilisé pour Presque rien au final Donc le but C'est de relancer la tâche Une fois qu'elle est finie Donc on donne un temps limite A cette queue Et ensuite On la relance Une fois qu'elle est finie Et ça pour aller plus loin Je vous conseille de regarder Supervisor Alors je sais pas Est-ce qu'il y en a Qui connaissent Supervisor On le verra pas aujourd'hui En gros Supervisor C'est super simple C'est si un processus s'arrête S'arrête On le relance Et si lui il s'arrête Il se relance Cool non ? Voilà Donc à chaque fois Qu'un processus s'arrête Et il se relance Nous Pour faire une parenthèse Sur leur plan Tout est géré Avec Supervisor C'est à dire que Tous les processus Sont Supervisor Alors que s'il y en a un Qui s'arrête Il se relance C'est quand même mieux Quand on a un site Qui fait la vente en ligne Parce que nous S'il y en a un qui s'arrête C'est la fin du monde D'accord ? Bon voilà Je vous remercie beaucoup Si vous avez des questions On les fera à l'extérieur Je pense c'est mieux Ou là vous venez me voir vite fait On peut faire deux questions Deux questions Parfait Dis moi Oui Ah Choisis Clément T'as pas parlé De solutions au SAS Pour faire du queuing Tu parles des solutions Que tu installes Que tu utilises Avec les arguments De c'est compliqué de monter En compétences Sur toute la stack Et tout Donc je sais qu'on est parti On a commencé A avoir notre propre système Et finalement Il y a un moment Où on n'a pas que ça à faire Et on utilisait des solutions I run I run Justement I O Et on se rend compte Que oui Tout ce côté supervision C'est quand même Beaucoup plus simple au début Surtout quand tu dois Assimiler le principe de Q De partir sur ces solutions Est-ce que tu en avais déjà regardé Quel est ton point de vue dessus ? Alors en fait Moi je suis tombé sur ce site Quand je faisais mes recherches I run I O Donc c'est une solution en SAS Pour les worker queues Comme d'autres solutions en SAS Pour autre chose Et moi je trouvais déjà Que leur documentation Est tellement bien expliquée Que pour monter un truc à côté C'est pas compliqué Après si on monte en charge C'est clair que moi Je me sens pas faire de la réplication Parce que j'ai pas une Je me sens pas de gérer de la réplication Je suis un peu nul à ça Donc c'est vrai qu'on peut être Aller sur une solution Qui fait tout Presque tout seul Parce que c'est du SAS Donc on clique sur un bouton Et ça le fait Ça c'est clair Mais après Je suis peut-être un peu old school Avec le J'aime bien faire moi-même Voir si ça marche Voir comment ça marche Et après Si c'est trop compliqué On fait comme Vous vous savez Passer sur une solution SAS Comme les emails par exemple Moi j'ai pas envie de prendre mon temps A gérer des emails L'envoyer des emails On passe par du SAS Voilà Ça marche Très bien Y'a pas besoin de se prendre la tête Y'a plein de solutions Qui font ça J'en citerai trois Parce que C'est comme à la télé On est obligé de citer trois produits Donc y'a Mailchimp Mandrill Et Mailjet Voilà J'ai une question toute bête De compréhension du mécanisme C'est L'environnement d'exécution C'est à dire que Toi tu parles PHP Tu t'envoies une action en PHP Mais est-ce que techniquement Est-ce que je pourrais par exemple Déclencher un processus shell Dans mon worker Tu peux lancer En fait là c'est codé en Ruby Mais j'exécute du PHP Mais en fait tu peux en lancer n'importe quoi C'est des trucs qui vont exécuter Par rapport à ton environnement Si c'est du PHP C'est exécuté du PHP C'est vraiment à part de ton stack C'est fait en Ruby Donc ça va être exécuté par du Ruby Mais tu peux exécuter ce que tu veux Tant que c'est un lien avec ton site Et tant que c'est lançable en ligne C'est ça En ligne de commande D'accord Oui c'est la contrainte C'est à dire que Tu recharges ton environnement complet Voilà Par exemple si vous faites ça avec Symfony 2 Il y a un bundle Il y a un bundle pour ça Et il recharge tout l'environnement Parce que typiquement Moi je le vois On fait du e-commerce Et on a besoin de des indexations De moteurs de recherche Interne Et typiquement Tu es obligé de le lancer à minuit Parce que sinon Tu écroules absolument tout le C'est ça Dans des environnements Tu ne peux pas te permettre D'avoir plusieurs serveurs Et c'est que le worker Ça peut être une solution Pour Oui ça peut être une solution En fait Ce qui serait une solution C'est qu'à chaque fois Qu'on ajoute un produit Tu lances la réindexation De ce produit là C'est déjà le cas Mais dans certains cas Typiquement Si tu dois lancer une indexation complète Ça peut être pratique De le lancer en worker Oui Après Ça reviendra au même De faire un crone Parce que ça sera en différé Là le but C'est vraiment Que l'utilisateur N'attende pas Et pour l'indexation Il n'y a pas besoin Ça peut avoir l'avantage De lancer sur un autre processus C'est que C'est pas Apache Qui va l'exécuter Oui Ça peut être une solution Autre question ? Si vous avez d'autres questions Je vous invite Une dernière Parce que c'est vous C'est gentil Celle d'après Je vous invite à aller poser À Clément Ah oui Au fait Je ne donne pas De billets de 5 euros Donc moi C'était juste Pour faire de l'analogie Avec ce que tu as dit Au niveau des crons Ouais Que moi Ça m'est déjà arrivé D'utiliser des crons De la même manière Avec Je ne sais plus Exactement le terme Mais De permettre Que le cron En fait Tourne en boucle Sans être Vraiment lancé Tout le temps Et que Par exemple Quand il se termine Il se relance Je ne sais plus Exactement le terme Mais du coup Ça fait exactement Le même principe Que les queue workers Ils tournent tout le temps Dès qu'il y a une action Ça peut être un check Base de données Fichiers Quoi que ce soit On exécute le truc Et derrière Quand il se termine Il se kill Et le fait Qu'il soit configuré D'une telle manière Ça fait qu'il se relance Automatiquement Et au niveau mémoire Exécution On a des avantages aussi D'accord Mais comment tu Après C'est pas une solution Mais comment tu Scale Non non Après c'est pas fait Justement C'est pas pour le scale Pour le multiswining Et tout ça Mais c'est une manière De pouvoir faire Des choses dans ce style C'est un peu gore Mais après C'est pas forcément Adapté à la situation Mais voilà Non mais je vois Lancer Ouais Lancer Un cron Avec un wild true Moi Ça me met des frissons partout Alors aussi Justement C'était pas un wild true En fait La solution C'était En gros On checkait En base de données Si on avait des jobs A lancer On les lançait S'il n'y avait pas de job Au final Le cron Il attendait un moment Et il recheckait S'il n'y avait vraiment rien Il skilait Et après il se relançait Et s'il y avait besoin Il faisait les trucs Ouais Ça peut être une solution Ouais Mais par contre C'était vraiment Pour un seul serveur Pour des tâches Vraiment spécifiques Et c'est pas pour faire attendre L'utilisateur Ou des trucs comme ça Ok Merci du retour en tout cas Merci beaucoup en tout cas Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada